Donc on va s'intéresser maintenant justement à ces patients qui vont échapper à la fois au dépistage et puis à la vaccination et qui vont développer un cancer du col de l'utérus. Alors je ne reviendrai pas sur l'épidémiologie abdique que tu as détaillée, mais juste pour vous dire que c'est 3500 nouveaux cas par an. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait, c'est que le pic de fréquence c'est 40 ans. Donc ce sont des femmes jeunes, donc il faut qu'on soit très attentif aussi au projet obstétrical de ces patientes dans notre prise en charge et à la fertilité. Mais ce n'est pas le sujet ce soir, mais on pourra l'aborder dans les questions si vous voulez tout à l'heure. L'implication du papillomavirus, je ne reviendrai pas là-dessus. L'évolution en lésions intra-épithéliales vers les lésions micro-invasives. Alors intra-épithéliales, tu l'as dit abdi et c'est une notion importante, il y a un côté réversible, une progression lente, mais quand c'est micro-infiltrant ou infiltrant, c'est plus réversible, il faut intervenir. Régression spontanée fréquente, ça c'est ce qu'on disait. Évolution lente, ce sont les deux notions à retenir ce soir. L'histologie, très sommairement, dans les cancers du col de l'utérus, il y a les formes qui vont apparaître au niveau de l'endocole et les formes qui vont apparaître au niveau de l'exocole. Adénocarcinome, carcinome épidermoïde, mais en gros la prise en charge est identique. La prise en charge est identique, pourquoi ? Parce qu'il y a deux éléments dont il faut tenir compte dans la prise en charge de ces cancers du col de l'utérus. Le premier élément déterminant, c'est la taille de la tumeur et l'infiltration locale. L'infiltration paramétriale, l'extension à la paroi pelvienne, l'extension au vagin, donc vagin, paramètre, paroi pelvienne. Cartographie locale. Et le deuxième élément déterminant, et qui a, je pense, révolutionné la prise en charge des cancers du col de l'utérus, c'est la cartographie ganglionnaire. ganglionnaire pelvienne et lombo-ortique. Et on va voir dans quel sens, en fonction de la taille de la tumeur. Concernant la cartographie locale, on va rester très simple et très basique. Il y a bien sûr l'examen clinique, c'est-à-dire que déjà on peut sentir cliniquement la taille de la tumeur, l'infiltration paramétriale. Est-ce que c'est rigide d'un côté, est-ce que c'est rigide de l'autre ? Est-ce qu'il y a une infiltration du vagin ? Mais l'examen de référence reste l'IRM. Donc, premier réflexe, cancer du col de l'utérus, IRM, taille de la tumeur, extension loco-régionale. Quelques exemples. Là, on est sur une IRM normale. On voit tout à fait un col strictement normal. Là, on retrouve sur cette image une effraction de la barrière antérieure et de la barrière postérieure, avec, et là, c'est schématisé ici sur le petit dessin, une infiltration tumorale au niveau des paramètres. Autre exemple, une infiltration, alors, une barrière antérieure et une barrière postérieure qui sont préservées, et une infiltration vers l'endocole et vers l'isme, associée à une extension ici vaginale. Donc, on a toutes les informations dont on a besoin pour cartographier localement la tumeur. Et enfin, dernier exemple, également, une tumeur ici au niveau du col de l'utérus qui remonte au niveau de l'isme. Donc, examen de référence, nous sommes d'accord, cancer du col de l'utérus, IRM, taille, infiltration locale. Et on va avoir, en fait, pourquoi c'est aussi important, c'est qu'on va avoir un cut-off dans la prise en charge du cancer du col de l'utérus, en gros, à 4 cm. Petit cancer du col, on va schématiser, petit cancer du col, moins de 4 cm, gros cancer du col, plus de 4 cm, qu'on appelle localement avancé. Et il y a des implications thérapeutiques. On ne va pas traiter de la même manière, moins de 4, plus de 4. Moins de 4, on est sur une base de traitement, chirurgie ou curithérapie, puis chirurgie. Mais avant de prendre la décision pour ces tumeurs de moins de 4 cm, et ça, c'est l'approche moderne, il faut impérativement, maintenant, de nos jours, là, en 2016, une statification ganglionnaire pelvienne. C'est-à-dire qu'il faut, pour ces petites tumeurs, connaître le statut des ganglions pelviens. Est-ce qu'il y a déjà une infiltration au niveau des ganglions pelviens ou pas ? Et pour ça, avant même de débuter tout traitement, on fait une statification ganglionnaire pelvienne. Je reviendrai dessus en détail tout à l'heure. Pour les tumeurs localement avancées, donc on a dit plus de 4 cm, la partie ganglionnaire qui va nous intéresser, c'est la partie lombre aortique. Donc, on monte d'un étage. En sachant que, pour ces tumeurs localement avancées, le traitement, il est basé, et vous le savez mieux que moi, sur radiothérapie, plus chimiothérapie, concomitante, pour favoriser et améliorer l'efficacité de la radiothérapie. Et à la fin, on finit par la curithérapie. Donc, vous voyez, on n'enlève pas la tumeur pour les tumeurs de plus de 4 cm, mais par contre, il faut savoir, c'est une atteinte ganglionnaire au niveau lombre aortique. Plus schématiquement, un petit arbre décisionnel, détermination de la taille, donc examen clinique et IRM. Alors, les tout petits cancers, je les ai appelés tout petits cancers, mais c'est les stades 1 à 1, 2, c'est-à-dire on est à 7 mm. Connisation et surveillance, après, s'il y a des embols, pas d'embol, mais on ne va pas détailler et on ne va pas rentrer dans le détail de ces toutes petites tumeurs. Lésion de moins de 4 cm, stadification ganglionnaire pelvienne, place de la prise en charge moderne par le ganglion sentinelle pelvien, complété par le curage ganglionnaire pelvien. Et les lésions de plus de 4 cm, c'est la stadification ganglionnaire aortique. Donc, tout petit, moins de 4, plus de 4. Et l'élément déterminant, c'est l'atteinte ganglionnaire. Pour les tumeurs de moins de 4 cm, donc avant, mais avant, il y a bien longtemps, on disait d'emblée, l'aparo, colpo-hystérectomie élargie, bref, chez ces femmes jeunes, c'était quand même un petit peu mutilant. Donc, on change complètement l'approche. Et on va faire quoi ? Petites tumeurs, donc moins de 4 cm, on va aller, pardon, on va aller explorer les ganglions de part et d'autre de l'utérus, les ganglions pelvien. On va injecter, vous voyez ici, j'injecte autour du col de l'utérus du bleu. Le nucléariste peut injecter également un produit radioisotopique. Et ça, c'était donc une des premières publications, une des premières études qui avaient été menées et qu'on avait menées aussi au Centre de lutte contre le cancer à Rouen. C'était l'étude Centicole 1 puis Centicole 2 sur ganglions sentinelles versus curage pelvien. On infiltre, on laisse le temps d'installer après la celluloscopie, de faire notre insufflation, on met la caméra et on voit apparaître, au miracle, des petites taches bleues de part et d'autre de l'axe vasculaire. C'est magnifique, c'est merveilleux, on s'extasie et on enlève nos petits ganglions sentinelles. Alors, si on veut être extrêmement rigoureux, on prélève ce petit ganglion en paire opératoire. On a notre copain à la patte qui est juste à côté, hop, ganglion sentinelle, tu me dis, est-ce qu'il est positif ou pas positif ? Donc vous voyez, on change complètement la manière de réfléchir. Si le ganglion sentinelle est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, alors à ce moment-là, on est en celluloscopie. Pour entrer un tout petit peu plus dans les détails, si c'est moins de 2 cm, alors on lui fait, on peut lui faire une colpolystérectomie élargie, d'emblée. Si c'est entre 2 et 4, on peut se poser la question éventuellement d'une curithérapie première et d'une colpolystérectomie élargie dans un deuxième temps. Je ne parle pas encore des possibilités de traitement conservateur chez les femmes jeunes, mais on pourra en discuter ultérieurement. Donc, pelvien, moins de 4 cm, c'est les ganglions en bas. Plus de 4 cm, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Eh bien, en haut. Pour les tumeurs de plus de 4 cm, comme je vous l'ai dit, ce qui va changer la stratégie thérapeutique, c'est l'atteinte aortique ou non. Pourquoi ? De toutes les manières, plus de 4 cm, on va traiter la tumeur par radiothérapie externe, chimiothérapie concomitante, curithérapie de clôture. Alors, vous allez me dire pourquoi on s'acharne à voir s'il y a une atteinte ganglionnaire aortique ou pas ? Tout simplement parce que la question qui se pose, c'est où faut-il irradier ? On sait qu'il y a la tumeur au niveau pelvien, on sait qu'il y a le niveau du col de l'utérus, qu'il y a une extension locale, donc on va irradier en bas. Mais faut-il irradier toute la chaîne lombo-ortique ? Parce qu'on sait que parfois il y a une atteinte métastatique au niveau lombo-ortique qu'on ne voit pas. Et si on traite en bas, on fait les rayons en bas et qu'on laisse des ganglions en haut, les patients, 6 mois après, ils reviennent et ils ont une récidive ganglionnaire lombo-ortique. Donc il faut absolument savoir si on irradie juste là ou un peu plus haut. Alors, le miracle de la médecine nucléaire, les images de PET scanner, c'est formidable, ça nous a changé la vie, nous, chirurgiens. Pourquoi ? Parce que là, sur cette image, et merci M. Finker pour vos images et pour la qualité de vos images, on a l'hypermétabolisme au niveau de la tumeur du col de l'utérus ici et on n'a pas d'atteinte au niveau ganglionnaire. Pareil sur cette image. Je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, ce n'est pas la situation la plus simple. Pourquoi ? S'il y avait eu une fixation ganglionnaire ici, on se dit que ça fixe, c'est métastatique. Madame, on vous envoie en radiochimiothérapie les rayons, on va les monter jusque là parce que si ça fixe au PET scanner, c'est qu'il y a une métastase. Donc il faut irradier jusqu'en haut. Mais s'il n'y en a pas, la vraie question c'est, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y en a pas ? Est-ce que le PET scanner est assez précis pour savoir s'il y a une atteinte ganglionnaire et pas ? La réponse est malheureusement non. Dans 20% des cas, selon les publications, entre 15 et 20% des cas, il peut y avoir en fait une atteinte occulte. Et c'est là que nous, enfin, chirurgiens, on intervient pour aller chercher chirurgicalement ces ganglions par voie cellioscopique, rétro, rétro, je le dis, péritonial. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, on voit la patiente. Elle a son diagnostic de cancer du col de l'utérus localement avancé. On a fait l'IRM, on a fait le PET scanner, il n'y a pas de fixation au niveau aortique. Blocs opératoires. Quand on a fait les premiers curations baux aortiques il y a 10 ans au centre de lutte contre le cancer à Rouen, honnêtement, on mettait 4 heures et c'était une galère monstrueuse. Après plus de 50 procédures, on met maintenant une petite heure et les patientes, elles sortent le lendemain. Tout le monde est content, la patiente et l'ego du chirurgien. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est donc de faire trois petits trous sur le côté, de gonfler, de décoller le péritoine et d'arriver directement au, à l'axe vasculaire. Alors, très schématiquement pour s'y retrouver, là on a l'artère iliaque commune gauche, l'artère commune iliaque droite, l'aorte qui est ici. Sur cette autre image, on voit le départ de l'artère mésantérique inférieure ici. Là on a la veine cave et là on a un curage qui est quasi complet. Alors, vous voyez que toute la chaîne ganglionnaire, normalement, c'est une espèce de tissu jaune qui est juste ici et on va le chercher comme ça par voie scéloscopique. On prélève en moyenne 15, 20, 30 ganglions en fonction de la qualité de notre geste chirurgical. Et là donc, on a les ganglions, on peut les envoyer en anapathes et on peut nous dire si oui ou non, en effet, il y a une atteinte ganglionnaire ou pas. Et c'est ce qui va être déterminant pour la stratégie des champs de rayons chez ces femmes qui ont une tumeur volumineuse. Il ne faut pas sous-traiter ces femmes qui ont un gros cancer du col de l'utérus. Si on fait uniquement une radiothérapie ici, dans 20% des cas, il y a une métastase occulte au niveau, à l'étage au-dessus en fait, au niveau aortique, qu'on n'aura pas irradié. On passe à côté et un an après, on voit la patiente arriver avec des douleurs, on fait un scan et à tous les coups, c'est une récidive ganglionnaire. Donc, voilà. Pour le moment, on n'a pas encore touché la tumeur. Pour le moment, on n'a pas encore traité la patiente. Mais il est essentiel d'avoir ce temps pré-thérapeutique, diagnostique, cartographique pour savoir exactement ce qu'il faut traiter. C'est essentiel. On ne peut plus faire autrement. D'ailleurs, cette étude est intéressante. Ça date de 2007. C'est une des premières études qui a montré non seulement, on se dit jusqu'où il faut irradier, mais est-ce que ça a véritablement un impact ? Qu'est-ce que vous avez à vous embêter à faire des curages, etc. Mais oui. Mais si on fait un curage et si on sait où il faut irradier, on a un bénéfice sur la survie de ces patientes. On a une survie qui est meilleure chez les patientes qui ont une stadification lombo-ortique parce qu'on n'est pas passé à côté de métastases occultes. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. En résumé, lésion de moins de 4 cm, stadification ganglionnaire, donc on a dit moins de 4 cm, c'est en bas. Ganglion sentinelle, curage pelvien. On pourra faire soit colpolystérectomie élargie ou curéthérapie plus colpolystérectomie élargie. Mais attention, dans certains cas, on va découvrir une atteinte pelvienne et à ce moment-là, la patiente, elle passe tout de suite, elle saute de là, de cette catégorie-là, dans la thérapeutique, à cette catégorie-là. Donc, on repart sur, pour les tumeurs de plus de 4 cm, les ganglions arctiques, le PET scanner, plus ou moins curage, radiothérapie externe, chimiothérapie concomitante, curéthérapie et éventuellement chirurgie de clôture, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, bien sûr, pour ne plus avoir à traiter ce genre de patiente, intérêt de la vaccination, intérêt du dépistage, mais vous voyez que là, je trouve vraiment, et pour l'avoir vécu pendant des années au Centre de lutte contre le cancer, quand j'étais en Haute-Normandie avec le docteur Cassuto, c'est que, c'est qu'on est vraiment là dans une approche pluridisciplinaire. Il y a le radiologue, il y a le chirurgien. Nous, on s'éclipse presque parce qu'on est là pour guider à la fois le radiothérapeute, l'oncologue. Donc, radiologue, chirurgien, radiothérapeute, oncologue, on est vraiment dans une prise en charge multidisciplinaire, ce que tu disais, Abdi, malheureusement, il y a encore 40% des femmes qui sont non dépistées. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements